bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve à nouveau sur dinkoom on va s'occuper de continuer l'aménagement en fait de ma ferme gigantesque que j'ai fait en bombe pour me préparer du coup à l'arrivée de la mise à jour de l'hiver parce qu'on aura besoin de beaucoup de cultures pour pouvoir faire les nouvelles recettes qui vont venir avec alors on check toujours un petit coup la météo bon il fait puis il fait beau nickel là je vais ramasser vite fait les petits oeufs et on va pouvoir du coup commencer tranquillou alors j'ai continué en off un tout petit peu dans le sens où j'ai placé tous les arroseurs sur toutes les parcelles comme ça c'est fait j'ai fini ce qui me manquait j'ai supprimé la ferme dont je vous parlais qui était ici avant donc j'ai récupéré tous les arroseurs et là je pense qu'on s'occupera de faire un énorme verger ça pourrait être très sympa en plantation j'ai rajouté les choux qui sont en train de pousser et là on est plantation de café là les choux cal les carottes le maïs le blé et enfin la canne à sucre tout est prêt donc pour l'instant j'y touche pas le maïs en plus c'est quelque chose je pourrais très bien ramasser puisque en fait ça repousse éternellement donc on va laisser pour l'instant quand même en priorité aujourd'hui je voudrais qu'on fasse en fait tout ce qui est citrouille et watermelon c'est à dire la pastèque j'en ai pas besoin de beaucoup même si pour les citrouilles pour le coup j'en ai plein je vais vous expliquer pourquoi en fait ce sont des plantations pour lesquelles on peut pas utiliser toutes les cases donc je vais vous montrer je vais juste récupérer les outils dont je vais avoir besoin ça aurait été bien que j'ai une houe de base je suis en train de me dire mais rien elle ouvre pas tout de suite donc on l'enlèvera avec la pelle il me faut bien évidemment ça et pour le reste c'est ok alors là j'ai fait des petits marqueurs qui seront en fait l'endroit où je vais planter ma citrouille pourquoi je vais vous montrer tout de suite alors je vais mettre déjà mon engrais ici comme ça je place au fur et à mesure alors en fait quand vous plantez à baguil peut-être que je la bourre aussi ça va être compliqué cette histoire attendez compliqué non pas du tout mais c'est juste qu'il va falloir que je fasse les carrés mais sans faire de bêtises donc on va déjà enlever on va faire un par un ça je peux garder un petit peu le schéma en tête up comme ça et je vais enlever en fait tout de suite ce qui est en trop voilà on va préparer le petit tour de carré et après je peux vous montrer exactement ce qu'il faudra faire et j'ai pensé je suis en train de penser que je n'ai pas arrosé mon tout petit espace citrouille que je vais garder en fait en décoration qui à l'entrée de la ferme on ira voir tout à l'heure si j'oublie pas sinon c'est pas grave à je leur ferai mais hop je sais pas jusqu'à quelle heure tourne les arroseurs parce que souvent ils sont pas en route la journée il tourne le matin c'est sûr mais là je les vois en action et ça m'arrange bien en fait on va peut-être en profiter pour faire tout de suite les deux carrés à deux parcelles comme ça j'aurais pas besoin à arroser moi c'est cool alors là j'avais rien mis c'est encore mieux j'ai rien à enlever up petit carré comme ça voilà comme ça c'est arrosé on est tranquille voilà plus qu'à enlever les 15 qui ne servent à rien ah bah j'ai chaud ça s'est coupé direct donc ça s'est coupé à 9 heures ok non bon bah c'est bon à savoir on va mettre le petit engrais qui permet du coup de garder les plantations toute l'année sans tenir compte des saisons j'ai déjà utilisé la moitié de ce que j'avais un marquis pensant d'avoir énormément tout cas ouais ce petit don est incroyable parce que ça me permet de repartir encore une fois à fond sur le jeu même si j'ai pas besoin d'être ça pour l'être mais quand même du coup je vais l'éloigner du reste j'ai toujours peur de le perdre voilà alors fonctionnement en fait des pastèques et des melons vous les placez normalement sur une case et il faudrait il faut logiquement que la case là 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 et là soit libre pour parce qu'en fait il va pousser mais ça va partir sur des branches de chaque côté alors ici c'est compliqué parce que mes carrés ne permettent pas de le faire donc il va forcément y avoir un manque de place mais c'est pas grave parce que par exemple celle ci va pouvoir pousser là et là celui ci il pourra pousser en dessous au dessus sur les côtés et là en fait tout le milieu on aura la branche ici qui sera libre puisqu'il ya deux cases et ça me permettrait quand même cette disposition d'en avoir pas mal l'idéal ça aurait été de faire un carré et de laisser les neuf cases autour les neuf cas les huit cases autour vide mais je perds trop de place et j'avais pas envie donc là c'est quand même pas mal on va planter les petites citrouilles par contre ça risque d'être très joli une fois que ça aura poussé bon il faudra que j'en récolte d'abord avant de les garder en déco mais ça pourrait très sympa on va faire la même chose pour les melons et je vais aller vous montrer mon petit espace citrouille actuel pour vous comprenez un petit peu plus que j'entends par embranchement entre guillemets hop voilà donc là on a bel et melons les citrouilles je vérifie bien j'ai fait tous mes carrés j'ai planté partout et ben là il n'y aura plus qu'à attendre de pousser alors je pourrais faire pousser parce que j'ai de quoi le faire puisque il y a cet engrais là qui est un andré un engrais instantané mais j'aime bien moi venir tous les jours vérifier et me dire ça ça pousse donc je vais pas le faire j'ai en train de me dire j'ai ici on pourrait peut-être essayer d'en mettre un normalement c'est pour repousser les oiseaux mais ça m'a pas l'air forcément hyper efficace dans le sens où je pense qu'on peut très bien jouer sans je vais me gâcher une case mais c'est pas grave mais je me dis que voilà là on est sur les melons donc c'est sympa de mettre l'épouvantail comme ça et là on est du coup sur les citrouilles donc mettant un épouvantail citrouille et on verra du coup comment vont pousser les deux alors je vous emmène au tout début de la ferme c'est vraiment pas très loin on a profité pour arroser alors je m'avais mis un petit coffre ici pour avoir l'arrosage l'arrosoir sous la main et voilà alors là je les garde pour l'instant en déco parce que là on a voyait ça m'a fait quatre trois embranchements ça peut au maximum en faire quatre et là j'en aurais normalement que deux je pense sauf si ça repousse encore alors j'en ai ramassé pas mal j'en ai fait une centaine déjà c'est pour ça que pour l'instant celui-ci j'attends vous voyez comme là j'ai des jolis embranchements je vais les garder en déco peut-être que si celui-ci et celui-ci me font pas de troisième branche je les recouperai pour essayer d'avoir vraiment les plantations complètes mais j'adore ce petit enclos là avec mes petites citrouilles l'épouvantail on a la caisse à citrouille c'est trop canon j'essaie en ce moment de trouver comment je pourrais faire quelque chose et un des décors qui fasse un petit peu halloween alors forcément il ya les citrouilles mais je peux pas normalement les poser quelque part alors que je réfléchis je pense qu'il ya des choses à faire qui peuvent être sympa on a encore le temps moi je tourne cette vidéo on est que le 3 septembre mais voilà j'ai envie quand même de faire quelque chose sauf si par miracle on a quelque chose qui arrive ça serait topissime alors du coup on a fait ces deux petites déco ici je ne suis pas sûr qu'on ait encore quelque chose de faisable faisable je m'entends il faudrait que j'ai en fait tout simplement le bon nombre de légumes or techniquement sauf si j'ai raté une plantation on a tout ça qui est planté sauf le riz qui est plus loin on a le maïs on a planté ça j'ai mis le chou hier le café qui est ici il me restera ces plantations là alors je pense que les tomates on peut les faire dans le sens où ça serait plus joli effectivement si je remplissais toutes les lignes mais les tomates comme elles sont sur des piquets en bois c'est un petit peu des fois compliqué de ramasser donc il ya peut-être possibilité de gagner un petit peu de place et de pas en mettre sans on va voir ça je vais vous montrer pourquoi je dis ça alors il me faudrait les mettre ici on va continuer dans dans la direction je pense que la prochaine fois on ira faire du coup le verger alors j'ai pas pris de cours de conduite depuis les dernières fois pour cette marche arrière vous avez ou incroyable bon bien sûr je fais le derrière j'ai jeté ma part à voile quand même pourquoi est jeté ma part à voile mais c'est pas vrai je crois que l'épisode d'avant j'avais jeté mon mon arrosoir tout va bien il me reste deux cases alors comme dire je ne laboure pas les cases à l'avance puisque si elles sont pas utilisées elles ont un risque de disparaître tous les jours donc je vais pas labourer tout pour devoir recommencer quand même dans tous les cas alors on va laisser le tracteur là on le rangera peut-être plus tard alors l'idéal ça serait que je laisse un petit chemin si je fais ici les deux rangées je peux laisser là on va se tenter comme ça si c'est bien qu'on puisse à j'en ai gâché un déjà moi c'est pas grave on va faire attention l'idéal c'est que je puisse circuler donc si je suis embêté tout le temps par les pouces ça va être un petit peu gênant je pourrais ici ce que je pourrais faire le centre alors attendez je regarde là j'ai quatre cases on va faire ça on verra si ça passe comme ça et du coup je vais faire ici encore alors je pas sûr que j'ai assez de tomates pour l'instant après je comblerai les trous quand je serai à la bonne saison c'est pas gênant ouais je pense que là on est pas mal du tout ça me permettra moi quand je vais promener dans le dans le dans le champ c'est de passer sur les couloirs là parce que vous voyez hop les tomates c'est sur des piquets et on a du mal après à circuler à l'intérieur bon les tomates ce serait je pense les seules que je ne récolterai pas dans le sens où je crois que j'en ai 3000 de côté donc pas forcément l'utilité d'en récolter donc ça va être plus de la déco non rip bah oui tant pis s'il en manquait qu'une ben voilà on saura d'où elle vient ouais c'est pas grave je sens j'avais prévu de combler le champ par la suite donc par contre s'il y en a une il en manque qu'une je pleure non je pense qu'il en manquera peut-être plus ça va faire un magnifique champ géant je crois quand tout sera planté poussé j'ai vraiment hâte de voir oh j'ai assez nickel waouh heureusement j'ai je pouvais pas planté à côté parce que sinon je pense à côté et ben c'est top donc les tomates c'est fait aussi là par contre j'ai cherché mon arrosoir parce que ben les arroseurs ne tournent plus et j'aime pas louper la première le premier arrosage vous allez voir ça va être un peu complexe d'arroser à cause des tiges bon là non mais quel bonheur franchement et quel bonheur de d'arroser comme ça c'est vraiment ouais ça va je pensais que ça serait pire que ça du coup les cas sur lesquels je marche là elles vont disparaître au fur et à mesure du temps puisqu'il ya rien de planté dessus je pourrais très bien envisager de mettre un sol d'ailleurs de faire un petit chemin en terre on commence déjà à avoir une belle surface occupée il va me rester quoi six carrés à planter ouais six carrés du coup je veux clairement j'aurai pas assez d'engrais bah c'est pas grave soit j'essaierai d'en retrouver entre temps mais je retrouverai jamais assez c'est clair sinon on s'arrangera autrement c'est peut-être pas bien grave voilà notre petit enclos je pense que je vais tout de suite enlever ah j'ai de la mangrove en dessous en même temps si je pouvais en avoir partout je trouve que c'est pas mal hein ouais maintenant je peux pas les garder je suis bête ça va me ça va me faire pousser des arbres de mangroves alors petite dame on est tout essoufflé je mange un petit neuf ça ira mieux bah oui il faut pas faire le jardinage et le s'occuper de ses fermes le matin quand on n'a pas mangé je vais aller regarder normalement j'avais gardé je crois des sols comme celui-ci sur lequel je marche le sol terre zabou dirait qu'elle va mourir au secours la pauvre ouais j'en ai que 11 qui va m'aider ah bah j'en avais sur moi encore ah bah oui puisque j'en ai enlevé il ya peut-être moyen bah il ya moyen normalement c'est bon allez zab zab t'as récupéré t'as récupéré voilà et du coup va mettre comme ça ah bah j'ai pas fait la première ok voyez hop ça c'est nickel ça nous fera le petit passage comme ça on est sûr qu'il n'y a rien qui repousse dessus là bas on est top aussi je viens pas perdre ma part à voir la force de faire des bêtises j'avais pris également j'avais fabriqué le moulin je m'étais dit ça pourrait être sympa dans la ferme alors normalement c'est quelque chose qui est utile qui permet en fait d'accélérer le travail des machines mais moi je voulais le mettre en décoration on va peut-être le tenter par là bah oui il passe au seul endroit qui est où tu sais que tu te coinces je vous jure si je le mets par là en déco assez sympa ça va bien dans la ferme je trouve les petits moulins donc ouais il va me rester six cases on va faire le point six cases et il me restera une deux trois quatre et cinq plantations à faire comment j'ai compté moi dès là voir que j'ai pas en stock en fait au pire ça m'arrangerait presque je vous dirais il me restera pomme de terre haricots verts oignons ça c'est sûr il me faudra ça ça c'est quoi c'est des radis en des pétraves je sais plus on va bien du coup ça m'en fait quatre celui-ci bah il me faudrait que j'en ai 100 techniquement j'en ai 18 donc on verra bien ce qu'on en fait parce que ça c'est des graines très rares qu'on trouve sur les îles ou dans la mine alors je sais pas s'il me manque des cultures là comme ça ça me vient pas en tout cas on a vraiment de quoi faire un champ magnifique et au pire comme je vous ai dit bah on fait encore une rangée avec le riz histoire de en plus le riz est magnifique donc là on s'en sort très bien alors je voudrais aussi qu'on s'occupe de ces petits carrés là parce qu'à l'origine il y avait des arbres donc je vais aller chercher des petits fruits et je reviens pour qu'on les plante me revoilà avec mes fruits et j'ai pensé quelque chose en chemin ça faudra que je retourne sur les îles pour en cueillir il y a des ananas qui sont les fruits tropicales donc ça se plante comme des arbres mais franchement je me verrais bien avec un carré rempli d'ananas donc je pense que ça viendra combler la dernière case vu que sur laquelle je savais pas trop quoi faire ça peut être intéressant de faire ça donc on verra bien alors pour le coup moi j'ai sur moi on a les citrons les cerises les bananes alors on va commencer par faire les cerises parce qu'ici j'ai déjà les petites fruits bleus on a les pommes de ce côté là du coup on va mettre cerises ici voilà top petite cerise alors cerise que vous ne pouvez obtenir qu'au moment de Noël pendant l'event donc là on aura les petites cerises ensuite je vais mettre alors j'hésite à faire les arbres verts je ne les trouve pas très jolis mais bon on va les mettre quand même c'est les fruits du jeu euh non pourquoi tu vas aussi loin au secours voilà comme ça on aura tous les fruits sur cet espace également et ça n'empêchera pas que je vais me faire un énorme verger de l'autre côté pour cela je crois qu'il va falloir que je récupère certains fruits que j'ai pas en grande quantité mais ça ça viendra très vite à faire voilà et ici j'avais mis ça en déco par contre je vais l'enlever on va juste mettre 4 bananiers comme ça on pourra vraiment dire qu'on a tous les fruits bon ils seront serrés mais ça c'est pas grave du tout voilà là on a les bananiers on sera tranquille donc je pourrais aller ranger moi les fruits bon les cerises j'en ai beaucoup plus que ça en vrai mais elles sont stockées dans mon espace de noël du coup je n'ai pas fait le détour pour aller chercher ça suffisait amplement et là on aura du coup les petites décos qu'on pourra mettre en place alors il me semble que dans mon coffre qui est ici j'avais gardé des petites caisses déjà que j'avais faites ça je vais pouvoir ranger euh ouais bon j'ai des caisses de cerises on va les poser j'en referai pour la prochaine fois je les mettrai en place j'aime bien dans les vergers avoir de la déco en fait vous voyez hop la petite caisse comme ça là on peut la mettre plus au fond mais on la met dans le sens là donc j'essaierai de faire bon bananiers on n'aura pas la place mais là je pourrais faire pareil je trouve ça vraiment sympa les décos qu'on peut faire avec toutes les récoltes et tout c'est vraiment intéressant on va mettre quand même le petit balot de paille ici en déco ah je peux pas ah bah si faut que je le mette au milieu ce qui fait qu'il fait deux cages je suis surprise à chaque fois franchement on est pas mal regardez cette ferme ça prend bien vie donc là une grosse partie il nous restera six parcelles je pense qu'on va faire un truc spécial pour l'ananas comme ça ça remplira bien ça fera joli en même temps parce que l'ananas quand il pousse il est chouette là on a toujours la toute petite rizière que j'avais remis parce que je trouve ça trop joli les champignons les tout petits enclos ici à citrouille là bas on a l'espace champignon avec au centre une grande rivière rizière pardon pas rivière et du coup on avance super bien et bien on va pouvoir s'arrêter sur ces jolies images avec notre petite Zabou du coup je reviendrai bah vite pour qu'on puisse terminer l'aménagement ici et qu'on puisse s'occuper un petit peu de mettre en place le verger j'espère que cette aventure dans la grande grande verbe de Zabou en préparation de la mise à jour d'hiver vous plaît n'hésitez pas à me dire en commentaire à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien